Bonjour Sirius Farangui. Bonjour. Bonjour Dylan Gulli. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à débattre aujourd'hui des solutions aux grands problèmes écologiques que nous nous apprêtons à vivre durant ce siècle. Sirius, vous êtes consultant en matière de résilience territoriale et d'évaluation d'impact socio-économique et environnemental des politiques publiques. Vous animez aussi un blog Collaborative People sur lequel vous partagez vos travaux et découvertes concernant les grands problèmes du siècle, tant écologiques qu'économiques et politiques, ainsi que leurs potentielles solutions. Et enfin, vous animez un podcast Plan B qui donne la parole aux acteurs de la transition et de la résilience. Dylan, je vous ai connu sur Facebook. Vous y animiez une page qui traitait des solutions écologiques. Et vous participez aussi à un mouvement qui s'appelle les constructifs, qui lutte contre le pessimisme et la technophobie en matière de transition écologique. Nous nous sommes rencontrés suite à un échange que vous aviez avec Sirius sur sa page. Il s'agissait, si ma mémoire est bonne, d'un désaccord sur la possibilité énergétique de poursuivre l'objectif croissance pour les pays occidentaux. La tenue de votre échange exigeant et ouverte m'a immédiatement donné envie de vous inviter sur ce modeste plateau pour en débattre. Et ce sur quoi je vous propose de débattre aujourd'hui, ce n'est rien de moins que des solutions pour sauver l'humanité des catastrophes écologiques annoncées. En France, depuis 2015, et à la sortie du livre de Pablo Servigne et Raphaël Stevens, Comment tout peut s'effondrer, le sujet a fait couler beaucoup d'encre. Et comme à chaque fois que l'encre coule à l'ère numérique, pour le meilleur comme pour le pire, une multitude d'écoles et de sous-écoles d'opinion se sont formées. La scission originelle, je dirais, qui sépare en premier lieu ceux qui croient à l'imminence des périls écologiques et ceux qui n'y croient pas. Alors rapidement, avant de passer aux solutions aujourd'hui, croyez-vous que si l'humanité ne change rien, nous risquons de vivre et de faire vivre à nos descendants une succession de super-crises ? Est-ce que vous y croyez ? Est-ce que je commence ? Oui, commencez. Forcément, une croissance infinie de consommation d'énergie et de ressources dans un monde fini, c'est logiquement impossible. Après, la question c'est à quel moment est-ce qu'on bute sur des limites ? Je pense que la pensée autour des limites à la croissance a beaucoup d'avenir, qu'il y en a un certain nombre qui vont se manifester dès ce siècle. On croit très très vite, sur beaucoup de tendances de manière exponentielle. Je ne pense pas qu'on ait tout à fait le contrôle de toutes ces tendances à la croissance, qu'on sache anticiper le long terme. Je ne crois pas que la loi du marché parvienne à faire reboucler tout ça forcément gentiment. Je ne pense pas que les politiques non plus aient forcément la vision d'avenir et les connaissances pour traiter tous les problèmes auxquels nous faisons face. Après, historiquement, il y a eu des cas où on a réussi à gérer une tendance exponentielle qui semblait inarrêtable. Je prends l'exemple du trou dans la couche d'ozone, où on a réussi à limiter, ça a pris 20 ans de discussion, mais les gaz HFC qui provoquaient ça. Je prends l'exemple de la croissance exponentielle des captures de poissons dans les mers sauvages, où l'aquaculture a permis de limiter ça, et maintenant de le faire plafonner. Après, certains sujets dont on va parler, comme le CO2, la biodiversité, l'énergie, le problème c'est que c'est dans nos moindres faits et gestes. Ce n'est pas juste qu'on change les réfrigérateurs, et en plus les vendeurs de réfrigérateurs font un peu d'argent. On change de méthode de production de poissons, et en plus ça crée une nouvelle industrie. Donc c'est moins ponctuel, et beaucoup de choses indiquent que c'est un problème qui est très, 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 tout ce que je viens de citer, donc principalement énergie, climat, biodiversité, des problèmes d'histoire illustre, du moins depuis 20-30 années, qu'on a beaucoup de mal à les adresser. Et si on ne change rien ? Ah ben si on ne change rien, on ne peut pas ne rien changer, c'est-à-dire qu'il va falloir soit une révolution technologique, soit une révolution dans nos modes de consommation, soit les deux. Il y a beaucoup de chercheurs qui font des modèles qui sont bien plus aguerris que Dylan et moi, d'ailleurs je salue Dylan qui est quelqu'un de constructif d'ailleurs, et qui comme moi essaie de fouiller, de comprendre ce qui se passe, et on a certaines convergences, certaines divergences, on en parlera, mais je trouve que c'est quelqu'un qui est plutôt réaliste en se disant la situation est telle qu'elle est, il n'y aura pas de décroissance, il faut bien, il penche plutôt du côté techno-solutionniste, je dirais sans vouloir caricaturer. On va y revenir. Je pense plutôt du côté techno-sceptique, mais pas entièrement, on pourra aussi en parler. Donc les chercheurs qui arrivent à faire reboucler l'affaire, si on prend juste le climat, ils mettent en œuvre un bouquet de solutions, dont on pourra parler aussi, et c'est un mix de sobriété, plus ou moins, alors il y a des modèles qui ne font quasiment pas appel à la sobriété énergétique, d'autres qui font beaucoup plus appel. La technologie, donc principalement énergie solaire, enfin technologie de production d'énergie bas carbone, énergie solaire, énergie éolienne, énergie nucléaire, un tout petit peu d'hydrogène, mais on ne pense pas que dans ce siècle, ça va représenter quelque chose de significatif. Et puis de plus en plus, il y a besoin de technologies de recapture du CO2 déjà émis dans l'air. Depuis une dizaine d'années, on arrive de plus en plus difficilement à faire reboucler les modèles gentiment et à rester sous les deux degrés sans faire appel à ces technologies-là. Ça peut, dans certains modèles, représenter quelque chose de significatif. Donc mon constat est qu'à force de, entre guillemets, faire un peu n'importe quoi, on a recours à des solutions de plus en plus improbables, de moins en moins matures, et qui sont loin d'être sans conséquences. Donc certaines de ces technologies où il s'agit de retirer le carbone de l'atmosphère sont très très consommatrices de ressources. On va venir au débat sur les solutions, mais sur le constat, on est dans la panade. De toute façon, on voit bien que ça s'agit de partout, que ça cherche des solutions, donc ça paraît évident qu'il va y avoir, on va assister à des choses. Et vous, Dylan, est-ce que vous partagez ce constat ? Alors, je partage ce constat, je pense qu'on est d'accord sur le constat. Donc je ne vais pas… C'était histoire de mettre ça au clair avant de commencer à parler des solutions. Tout à fait. Voilà, donc vous parlez de choses catastrophiques. Bon, on a tous en tête les conséquences possibles d'un dépassement d'un degré 5. Donc dans ce qu'on lit, potentiellement, il y a d'énormes pénuries alimentaires. Il y a la montée des eaux. Bon, ça, ce n'est pas ce qui me fait le plus peur, parce que finalement, la montée des eaux, c'est des déplacements de population. Les pénuries alimentaires, c'est aussi des déplacements de population, mais ça peut être beaucoup plus conséquent, parce qu'on peut se retrouver avec l'Asie et l'Afrique, qui ont vraiment du mal à produire de la nourriture. Où tout le monde va aller, en Europe, en Russie ? Bon, après, on peut spéculer, on ne sait pas. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que des vagues de chaleur à 50 degrés, ça devient compliqué de cultiver. Les arbres meurent, il y a beaucoup aussi d'animaux, la flore, la faune qui meurt. Les humains aussi, 50 degrés, on a du mal à se supporter. On a eu 46 degrés en France en 2019. Là, aux États-Unis, si je ne me trompe pas, cette semaine même, ils ont atteint 48. Je ne suis pas sûr à vérifier. Donc, voilà, effectivement, le constat, il n'est pas facile. C'est un bon point de départ pour parler des solutions, de se mettre d'accord sur le problème. C'est d'ailleurs ce que j'apprécie tout particulièrement chez vous deux, ce courage que vous avez de regarder depuis de nombreuses années, je crois, ces problèmes en face, sans qu'ils ne vous paralysent intellectuellement. Vous foisonnez tous les deux d'idées quant aux solutions qui s'offrent à nous et faites preuve d'un optimisme encourageant. Et c'est justement vos idées pour réduire l'empreinte écologique de l'humanité que je vous propose de confronter ce soir, car je crois que vous n'êtes pas d'accord sur tout. Dylan, vous vous intéressez aux solutions parfois technophiles, mais pas seulement, vous nous en direz plus, comme par exemple la production d'électricité via l'énergie cinétique des vagues et du courant. Sirius, si vous ne rejetez pas la technologie, loin de là, vous estimez néanmoins que l'humanité doit réapprendre la sobriété si elle souhaite continuer à bénéficier du confort de vie moderne de façon durable. Je pense plutôt qu'il va s'imposer à nous, plutôt qu'on va choisir, mais après ce sera une espèce de tango entre ça nous est imposé et on en prend conscience, donc on adopte un petit peu et puis davantage de contraintes s'imposent à nous, énergétiques et climatiques, donc de gré ou de force, on gagne en sobriété. Espérons que ce soit aussi agréable que de danser le tango. Nous allons découper cet échange en deux parties. La première portera sur le climat et la seconde sur la biodiversité. Et je ne vous poserai qu'une seule question par thème. Commençons tout de suite par le climat, si vous le voulez bien. À quelle hausse de température moyenne pensez-vous qu'il soit possible de stopper le réchauffement climatique et comment faut-il s'y prendre selon vous ? Je vais laisser la parole à Dylan en premier. Ok, alors, je ne vais peut-être pas parler selon moi d'abord. Ce que j'aimerais d'abord, c'est un petit peu exposer mon parcours, pourquoi je suis là et les différents courants que je peux voir dans l'écologie. La dernière fois que j'ai fait un débat à Paris, c'était il y a deux ans. J'étais censé débattre avec M. Durugy dans le cadre de la crise des Gilets jaunes sur la taxe carbone et l'impact climatique. Et je pense qu'ils se sont rendus compte que je n'allais pas forcément prendre le parti du gouvernement. Au dernier moment, ils m'ont chanté pour Rudolf Meyer. J'avais préparé un gros pavé que du coup, après, j'ai bien défendu. En fait, moi, ça fait peut-être 6-7 ans que j'essaie d'explorer les différents courants. J'ai une page qui s'appelle Action pour l'écologie, dont le but est vraiment d'inciter les gens à agir, chacun à son échelle. Donc, ça peut être le citoyen, l'action individuelle. Ça peut être l'entrepreneur, l'investisseur, l'élu. Je pense qu'à tous les niveaux, il faut qu'on se prenne en main, qu'on se responsabilise, qu'on agisse. Et donc, via cette page, j'ai été aussi amené à avoir un peu plein d'idées, plein de façons, plein de visions du climat, des problèmes, des solutions. Donc, dans le panel des visions, je dirais peut-être à l'extrême, on a Deep Green Resistance, DGR. Je ne sais pas si tu vois de quoi je parle. Voilà, donc eux, ils sont sur leur mantra, c'est qu'il faut démanteler la civilisation industrielle. Finalement, quand on lit, quand on creuse, quand on échange avec eux, on est plus vraiment sur des actions type sabotage, très clairement. Sabotage massif. Donc après, voilà, eux, ils refusent l'industrie, ils refusent le monde tel qu'il est. Et leur solution, c'est détruire. À quel point ça peut permettre aux 8 milliards d'humains de survivre, sachant que si on passe par cette destruction des industries, de tout le système en place, ça va être compliqué aussi de nourrir 8 milliards d'humains et de dépolluer et de restaurer les écosystèmes. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des catastrophes. On a vu Rouen, ce que ça a pu donner. Moi, je subodore que ce n'était pas un accident, mais après, ça, c'est comme ma supposition. Ça génère quand même des pollutions assez monstrueuses. Et derrière, si on n'a plus du tout d'industrie, c'est la question, comment on fait pour nourrir tout le monde ? Est-ce qu'il y a un avenir à ça ? Donc ça, c'est un extrême. À l'autre extrême, on a ce qu'on peut appeler les technosolutionnistes. Alors moi, je ne considère pas que j'en fais partie. Pour moi, le technosolutionnisme, ça va être, disons, tout parier sur la technologie en se disant qu'il n'y a pas d'effort à faire, qu'il n'y a pas de changement systémique à faire. Donc là où je pense qu'on se rejoint avec Sirius, c'est que, pour moi, il y a un changement à faire, un effort à faire considérable, une transition systémique. C'est-à-dire, ce n'est pas juste une transition énergétique, ce n'est pas juste une transition de l'agriculture. C'est une transition qui englobe beaucoup de choses, dont la répartition des richesses, des revenus, toute une transition sociétale aussi. Et de ce côté-là, je rejoins le courant constructif qui est, je pense, un petit peu au milieu de tout ça. Après, il y a encore des gens qui se positionnent à différents degrés dans tout ça. Donc la collapsologie, en est un. Après, on a les verts en tant qu'élus politiques verts. Donc pour moi, qui sont entre, on va dire, les constructifs et les technosolutionnistes. Donc les constructifs, eux, ils sont sur la proposition d'une transition systémique qui inclut, comme on a dit, transition énergétique, agricole, sociétale, etc. Donc je pourrais revenir plus en détail après. Quoi qu'il en soit, alors la question par rapport à, on va dire, aux effondristes, je ne sais pas si c'est le mot que tu veux entendre, mais on va dire à vous, ou les collapsologistes ou collapsonautes, ou je ne sais plus comment on dit. La question, c'est, en fait, là, donc on a déjà beaucoup pollué. On a déjà beaucoup pollué. Il y a une métaphore, c'est le robinet et la baignoire. La baignoire est déjà au deux tiers plein. On a un robinet qui goûte. Alors on essaie de le serrer, mais il goûte encore. À un moment, la baignoire va finir par déborder. Donc le problème que soulève la sobriété, c'est, est-ce que c'est suffisant, tout simplement, pour empêcher d'arriver à un degré 5 ? Parce que polluer quand même, polluer même un petit peu, même si on, même si, bon, c'est difficilement acceptable, mais si on baisse nos revenus, si on les divise par 5, comme préconise Vincent Minereau, qu'on fait un effort vraiment drastique de se serrer la ceinture, on va continuer de polluer un petit peu. Est-ce que c'est suffisant pour ne pas dépasser les 1,5 degré ? D'après le courant constructif, non. Voilà. D'après vous ? Alors, après on peut en parler de mon avis personnel. Moi, je rejoins assez cet avis-là. Après, je ne suis pas fermé aux autres avis. mais donc la proposition du courant constructif, c'est, enfin, c'est une multitude de solutions, mais une des propositions, c'est de dépolluer. Dépolluer, ça veut dire retirer les déchets. Et une des clés pour ça, c'est faire une transition sociétale et considérer le déchet comme une ressource, c'est-à-dire revaloriser le déchet et bâtir le monde de demain avec les déchets, d'hier. Donc ça, c'est la solution du courant constructif. Et donc, si on prend du côté des technosolutionnistes, le problème, eux, c'est qu'ils sont dans le déni du problème. D'après les constructifs, on va avoir les collapso qui sont dans le déni de la solution. Et, quelque part, il faut avancer. Voilà. Bon, je te laisse la parole et puis je reprendrai après. à la question à quel niveau de réchauffement s'attendre, je vais dire, je n'en sais strictement rien et je vais expliquer pourquoi. Lors où nous parlons, température moyenne, c'est réchauffé de 1 degré par rapport à l'air pré-industriel. Et, il y a des exemples, des vagues de chaleur, des forêts qui dépérissent, l'humanité commence déjà un petit peu à sortir de sa niche climatique. Une niche climatique, c'est-à-dire un peu l'intervalle où on est un peu confortable, où on peut vivre à 8 milliards sans trop se taper les uns sur les autres. Mais voilà, plus 1 degré, ça tient encore. Si on meurt tous demain, on arrive au milieu des années 30 à plus 1,4, plus 1,5 degré. Bon, on ne va pas tous mourir demain. On va continuer d'émettre, etc. Et, selon les estimations, on devrait arriver à plus de degrés quelque part entre le milieu des années 30 et les années 70. L'incertitude est telle qu'à la question quel niveau de réchauffement d'ici la fin du siècle, déjà là, c'est très difficile d'y répondre. Dylan avait raison de rappeler que plus de degrés, c'est grave. Pour donner une indication, Dylan a parlé de vagues de chaleur. à plus 1,5, on a environ 15% de l'humanité qui est soumise tous les 5 ans à une vague de chaleur minimum, ce qu'on a connu en Europe en 2006. Donc, ça, c'est à plus 1,5 degré. Un demi-degré de plus et ce 15% de l'humanité passe environ à 37%. Un des nombreux effets et puis, la montée des eaux où, en effet, on peut penser que ce n'est pas des milliards de personnes déplacées mais, quelques millions de personnes, voire dizaines de millions de personnes par-ci concernées par tel problème plus quelques dizaines de millions par là, plus quelques dizaines de millions par là, bon, ce n'est pas l'apocalypse mais c'est un monde plus irritant que celui où nous vivons aujourd'hui si encore il n'y avait que le problème du climat. Ensuite, d'ici la fin du siècle, alors, quand je disais c'est très incertain, c'est parce que les chercheurs n'ont pas encore une idée précise du niveau de sensibilité climatique, c'est-à-dire le niveau du réchauffement qui résulte d'un doublement de la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Donc, aujourd'hui, on est autour de 400 parties par million. La sensibilité, ce serait si on arrive à un double de ça, quel est le niveau de réchauffement, l'intervalle va entre 1,5 et 4,5. Donc, c'est juste pour montrer l'étendue de l'incertitude à laquelle on fait face. Donc, pour parler très simplement si on continue comme aujourd'hui ou même si on fait des efforts conséquents mais insuffisants et qu'on n'a pas de bol sur la sensibilité climatique et qu'on n'a pas de bol sur la disponibilité du pétrole pour continuer à faire comme on fait, parce que ce n'est pas sûr que le pétrole sera disponible et il se peut qu'il nous force à changer aussi. Peut-être pas dans les proportions nécessaires mais il se peut que ça nous contraigne et on pourra en reparler aussi. Bref, si on n'a pas de bol et qu'on ne fait pas les efforts nécessaires, on peut arriver à plus 4, plus 5 d'ici la fin du siècle. Bon, le plus de degrés, le limité à plus de degrés, ça paraît extrêmement compliqué même avec tous les efforts technologiques, de sobriété, tout ce qu'on veut, ça paraît extrêmement compliqué. On pourra parler de technologie qui pourrait paraître de retirer le CO2 déjà émis, mais ça paraît quand même assez long shot et ça me paraît quand même improbable. c'est un point un peu technique aussi cette histoire de... On va en parler de la captation du CO2, on va en parler. Ça peut devenir assez technique pour les gens qui nous regardent mais on peut le tenter. Une autre inconnue comme si ça ne suffisait pas, alors autant le plan A il n'est pas vraiment en bonne voie, ce serait déployer des technologies bas carbone, décarboner le système énergétique, aussi réduire les émissions de l'agriculture, notamment liées à l'élevage intensif, aussi stopper la déforestation, donc ça c'est le plan A, ce qu'on aurait dû faire depuis 20 ans. Le plan B, c'est qu'on n'a pas tout à fait réussi notre coup et donc on se retrouve obligé à recapturer du CO2, sachant qu'on n'arrive même pas à le faire à grande échelle pour du CO2 concentré en sortie de cheminée centrale à charbon et gaz. Enfin, il y a une vingtaine d'installations dans le monde, gaz et charbon, rien que des centrales à charbon, il y en a 4000 dans le monde. Donc, bon, voilà. Et ces 4000 centrales représentent de l'ordre de 20-25% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, 30% des émissions de CO2. Bon, ces 4000 unités des machines de mort en quelque sorte, bon, qu'il faut à tout prix stopper. Elles ne vont pas fermer de sitôt. La Chine continue d'en construire. Elle est en train de relancer son économie avec des centrales à charbon. L'Australie aussi, là ? L'Australie un petit peu. L'Allemagne a du mal à en sortir. Certains pays arrivent à sortir du charbon et donc quand on parle aussi de découplage, donc on continue de croître et on réduit nos émissions de CO2, effectivement, une des premières sources à attaquer, c'est ça. Donc, les pays qui ont amorcé leur découplage, c'est relativement facile de remplacer par exemple du charbon par du gaz ou du charbon par du nucléaire ou du charbon par du solaire. Ça se fait, donc gratter les quelques premiers pourcentages de réduction de CO2 tout en continuant de croître, c'est démontré que c'est possible. Voilà, donc dans les centrales à charbon, à tout prix, c'est une des premières solutions mais d'urgence, quoi. Les technologies existent et pourquoi ça bloque, c'est une bête question de modèle économique. Donc, ça ne coûte rien d'émettre du CO2 et ça coûte environ 1 milliard pour équiper une centrale à charbon. Si on imposait un prix du carbone à 100 dollars à l'époque et maintenant à partir de 50 dollars, ça devient intéressant d'installer ces dispositifs. Encore faut-il monter toute une nouvelle industrie qui n'existe quasiment pas aujourd'hui. Mais on ne le fait pas à ce prix du carbone. Depuis 20 ans qu'on parle de cette technologie, on ne le fait pas pour forcer, pour contraindre les centrales à charbon à s'équiper de ça alors que c'est la première source à attaquer et il n'est jamais trop tard. Surtout, en mode économie de guerre, l'argent ne devrait pas être un problème. Donc, il faudrait peut-être considérer que nous sommes dans une guerre contre le CO2. Donc, ça, on ne le fait pas. Et il faudrait à tout prix le faire, technosolutionniste, pas technosolutionniste, collapso, pas collapso, c'est juste pragmatique de se débarrasser. Enfin, je regarde les chiffres, il faut se débarrasser de ça. Et aussi, cesser à ce que, parce que ça existe un petit peu, il y a une vingtaine d'usines de ce type gaz, charbon qui capturent du CO2, ils le revendent à l'industrie pétrolière comme matière première pour racler les fonds de puits de pétrole en fin de vie. Le CO2... Le CO2 pur. Ça, c'est fini, ça. On peut espérer. Pour l'instant, c'est ça. Oui, alors, Dylan fait référence à que le CO2 devienne un problème de gestion de déchets. Et c'est tout à fait une bonne idée. C'est le genre de choses qu'il faut faire. Encore faut-il que ces déchets CO2 recapturés, soit ils soient enfouis et on croise les doigts pour qu'ils ressortent jamais de terre, soit on les revalorise dans quelque chose de pas trop polluant. Donc ça, première chose à faire. Je reviens sur l'incertitude et ça va me permettre de parler d'une autre technologie à l'autre bout du spectre. Donc le plan A, voilà, j'en ai parlé, le plan B recapturer le CO2. Le plan C, à force que le plan A et le plan B soient de moins en moins prometteurs, les recherches avancent sur un refroidissement artificiel de la planète pour laisser le CO2 tel qu'il est dans l'atmosphère, ce qui au passage ne règle pas les problèmes type acidification des océans, type excès de CO2 pour les plantes, un niveau au-delà duquel. Bon, on ne mesure pas tous les effets de tout ça. Mais mettons, donc par injection d'aérosols dans la stratosphère et les chercheurs en sont jusqu'à réfléchir au mix d'aérosols exact, donc un aérosol dominant sur le soufre. Ce serait de la clim, quoi. Ce serait une clim en reproduisant en quelque sorte l'effet des volcans. on veut reproduire des volcans. Ça a des avantages, donc voilà, je ne suis pas totalement technophobe, ça a des avantages, c'est-à-dire que ça consomme peu de ressources. Il faut faire voler en permanence un millier d'avions dans les airs, ça coûte 5 milliards d'euros par des ordres de grandeur pour dire que c'est autrement moins cher que les plans A et B. Après, c'est évidemment risqué, on ne sait pas trop tous les effets de bord, on n'a pas le droit à l'erreur. Ça ne peut être qu'une solution temporaire pour gagner du temps, le temps de vraiment décarboner parce qu'on ne peut pas condamner des générations futures à climatiser la Terre pour toujours. Mais c'est pour dire que si ce truc réussit, du coup, à nouveau, tu me demandes quel réchauffement d'ici la fin du siècle ? Peut-être un et demi avec ce truc. Je n'en sais rien et en fait, j'invite tout le monde à vraiment... C'est des sujets passionnants et en même temps anxiogènes et parfois terrifiants et un peu motivants aussi parce qu'il y a aussi au-delà de tout ça des organisations porteuses de sens autour de la sobriété, autour de la solidarité qui se mettent en place et ça, c'est une voie à explorer aussi et je regrette quand même que de bonnes propositions autour de la sobriété qui sont faites ne soient pas davantage écoutées parce que ça fait partie de l'équation aussi. Enfin, je peux creuser sur la sobriété mais pour un tour des technologies et des effets que ça peut avoir sur le réchauffement d'ici la fin du siècle, je reste là. Donc, on a les trois plans, c'est ça ? Plan A, plan B, plan C. Plan A, c'est de créer des technologies bas carbone. Plan B, d'arriver à capturer le carbone. Plan C, refroidir la planète. Donc, ça, c'est les trois plans technosolutionnistes, j'ai envie de dire. Est-ce que dans ces technologies, il y en a, Dylan, qui vous parle, qui font partie du spectre de solutions à envisager sérieusement ? Je reviens à ma grosse proposition d'il y a deux ans. C'est ce que j'appelais un coefficient transition solidaire. Je ne sais pas si tu as eu vent de ça. Je vais essayer d'expliquer. Je pars du constat que c'était dans le contexte gilet jaune. Le contexte gilet jaune, c'est qu'on fait baisser légèrement le pouvoir d'achat en augmentant les taxes de l'essence et on a tout de suite, tout le monde monte au créneau, ce qui est complètement compréhensible parce qu'on avait une injustice quelque part parce que des gens qui sont au SMIC se retrouvent à devoir galérer pour aller au travail ou mettre leurs enfants à l'école. Du coup, pour moi, la taxe carbone telle qu'elle était proposée à l'époque était à la fois injuste et inefficace. Inefficace parce qu'elle n'était pas appliquée ni aux avions ni aux cargos ni même aux hélicoptères. On m'a déjà raconté que ça coûtait moins cher en kérosène de faire un Nice-Bretagne en hélicoptère qu'en voiture. Parce qu'il y a à cause d'absence de taxes. Parce qu'il n'y a pas de taxes. Du coup, il y a ce constat-là. Moi, j'en étais arrivé à comment on fait ? Comment on fait ? Et on se rend compte, je pense que Cyrus, on a vu les mêmes diagrammes où, en gros, les 1% les plus riches polluent pour, je ne sais plus le chiffre, mais un gros pourcentage. Peut-être 90% de la pollution. Je ne sais plus, les diagrammes d'Oxfam, il y en a plusieurs. C'est 10,50%, les top 10%, en gros, c'est la moitié des émissions de CO2. C'est une distribution de Pareto qui est logique. Il y a un souci d'inégalité avec ce problème climatique. Et du coup, moi, j'en étais arrivé à une proposition où, en fait, au lieu d'avoir une taxe, on met un coefficient devant toutes les taxes qui existent déjà. et que ce coefficient, il serait dépendant à la fois de l'impact écologique qui inclut biodiversité, CO2, qui inclut tout, tout ça, et qui est inversement proportionnel à la nécessité. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on introduit la notion de nécessité. Introduire la notion de nécessité, pourquoi ? Parce que... Donc là, on revient à la sobriété. C'est-à-dire quelqu'un qui gagne très peu d'argent, il va avoir du mal à polluer moins lui tout seul. Il va falloir des solutions systémiques. Après, on peut toujours faire des petits gestes individuels. On peut même faire des grosses actions individuelles. Mais pour baisser significativement l'empreinte carbone, il faut des solutions systémiques. Par contre, quelqu'un qui a beaucoup de moyens a beaucoup plus de prise, en fait, sur sa propre pollution, que ce soit par son travail, par sa consommation et par ses investissements, son épargne. Moi, c'était un des gros points que je voulais soulever à l'époque, c'était aussi l'empreinte de l'épargne parce qu'on en parle rarement. Il y a une émission qui est apparue à RTBF il y a 5-6 ans qui donnait une empreinte carbone de l'épargne moyenne pour les Belges à 80 tonnes par an pour 10 tonnes la consommation et 30 tonnes le travail. Donc, alors, après, on peut toujours calculer les choses de différentes manières et si on prend en compte à la fois la consommation, le travail et les investissements, derrière, il faut diviser par 3 le total puisque on compte trois fois les choses. Sauf que quelqu'un qui vit ici en Europe, il va investir dans des projets qui vont avoir lieu ailleurs dans des pays où les gens n'ont pas de compte en banque et c'est pour ça qu'on a tous cette grosse différence. Et donc, moi, d'un point de vue sobriété, j'en étais arrivé à ça, c'est-à-dire si on met un coefficient comme ça, donc le coefficient il peut être devant à peu près toutes les taxes. Donc, si on prend la TVA, ça va faire quoi ? Ça va faire qu'un véhicule non nécessaire il va peut-être être dix fois plus cher. Du coup, il y a dix fois moins de gens qui vont l'acheter. Alors, le dix fois, ce n'est pas à moi de dire l'équation. Après, ça va être à une assemblée de décider comment on calcule les choses. Mais on peut faire pareil pour toutes les taxes, c'est-à-dire taxes d'habitation, quelqu'un qui a trois pièces superfues à chauffer, va payer beaucoup plus cher les mètres carrés non essentiels que quelqu'un. Et donc, avec une fiscalité comme ça, on peut arriver à avoir quelque chose de plus juste et de plus efficace d'un point de vue carbone. Donc, ça, c'est une chose. Après, une autre chose, un autre problème, c'est la surproduction. Et alors là, on rentre en plein dans le problème du pouvoir d'achat. C'est-à-dire que la surproduction, donc par exemple, on va prendre les voitures. Si au lieu de produire cinq voitures qui vont faire 200 000 kilomètres, on en produit une qui fait un million. Ça veut dire qu'on a cinq fois moins de voitures à produire. Donc là, c'est tout le combat contre l'obsolescence programmée. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, une voiture, on va être incité à la mettre à la casse alors qu'elle peut encore rouler jusqu'à un million de kilomètres. Au Maroc, j'en ai vu qu'ils roulent. Donc, si on met en place des mesures pour freiner cette surproduction et qu'on divise par cinq toute la production, ça veut dire quoi ? On produit cinq fois moins. C'est génial pour le climat. Mais ça veut dire aussi qu'il y a cinq fois moins d'emplois, que globalement, il y a moins de revenus que globalement. Donc, ça va poser des problèmes auxquels la population, finalement, typiquement, le pouvoir d'achat avec les gilets jaunes, on a vu que ça posait problème. Est-ce que les gens sont prêts à avoir une baisse radicale de revenus, quitte à travailler moins et à, à, comment, à, du coup, polluer beaucoup moins ? C'est pas sûr. Donc, voilà, on est dans... Les problématiques sont complexes. Parce qu'en fait, un élu qui aujourd'hui dit mon programme, ça va être on travaille moins, mais on gagne cinq fois moins d'argent, c'est pas sûr qu'il se fasse élire. Donc, c'est pour ça qu'on a systématiquement des politiques qui vont dans le sens d'une croissance parce qu'ils sont pieds et poings liés au problème du pouvoir d'achat. Alors, après, avec le courant constructif, la question, c'est de quelle croissance on parle. De quelle transition on parle ? Parce que ces deux mots sont utilisés de plein de manières différentes. Donc, souvent, on associe la croissance à l'épuisement des ressources, ce qui est vrai dans le modèle actuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus on consomme, plus il y a de croissance et plus il y a des ressources extraites du sol. Et c'est ce point de l'extraction qui pose finalement le plus de problèmes à tous les niveaux, que ce soit climatique, biodiversité, etc. Du coup, est-ce qu'on peut avoir une croissance qui est découplée de l'extraction ? C'est ça, la question. Et le courant constructif répond oui, avec un système notamment basé sur la revalorisation, mais aussi une transition sociétale, un changement de fiscalité, etc. Alors, on n'a pas tout à fait les mêmes idées au niveau de la fiscalité, mais finalement, ça se rejoint. C'est-à-dire que moi, j'avais proposé ça. Eux, ils ont tout un système que je n'ai pas encore bien assimilé. Mais ça se rejoint au sens où on incite les entrepreneurs, les investisseurs à construire, à bâtir un monde vertueux. C'est-à-dire que de la même façon que ce qu'on parlait tout à l'heure, le coefficient devant une taxe, pour ce qui est des entreprises, quelqu'un qui va construire une entreprise qui va dans le sens de la transition, c'est-à-dire polluer moins, proposer un nouveau modèle qui est compatible avec les 1,5 degrés, va être beaucoup moins taxé que quelqu'un qui est dans l'ancien modèle. et donc le but, c'est vraiment d'inciter les entreprises à faire leur transition parce qu'aujourd'hui, qui peut faire les changements systémiques ? C'est les élus et les entreprises, les grosses entreprises. C'est eux qui ont le plus de pouvoir. C'est un fait. Après, on peut être d'accord, pas d'accord, on peut être contre, on peut se dire on veut faire la révolution, mais aujourd'hui, c'est un fait, c'est comme ça. Et la transition a lieu. La vraie question, c'est est-ce qu'ils le peuvent ? On dit que c'est les élus ou les entreprises, mais est-ce qu'ils le peuvent ? En réalité, je vous ai invité tous les deux pour débattre des solutions matérielles plus que politiques ou fiscales ou sociales. Matériellement, est-il possible de limiter le réchauffement à quel niveau en utilisant quelle technique ? Alors, je vais répondre à ça. Donc moi, j'ai vu beaucoup d'exemples justement d'entrepreneurs, d'investisseurs qui ont envie, qui ont fortement envie de résoudre ce problème. On les encourage, on pense à eux d'ailleurs. Je pense qu'aujourd'hui, tous les jeunes sont conscients de ça, la jeune génération. Pour ce qui est de l'ancienne, ils sont plus ou moins conscients. Certains sont dans le déni et veulent continuer de s'enrichir quitte à avoir des effets délétères. D'autres ont pris conscience du problème et veulent changer la donne. et donc aujourd'hui, on a tout un panel en fait d'entrepreneurs, d'investisseurs, d'ingénieurs qui travaillent à changer de paradigme. Et il y a déjà énormément d'entreprises qui sont dans ce nouveau modèle finalement de revalorisation, etc. On est ces entreprises, ces acteurs qui tentent de solutionner le problème du réchauffement climatique. Est-ce qu'ils s'inscrivent plutôt dans le plan A mentionné par Cyrus de développement de technologies bas carbone ou plutôt dans le plan B de captation du carbone ? Il y a les trois et le plan C. Et le plan C. Enfin, le plan C, je n'ai pas vu de solution complète. D'entreprise qui va faire ça. Non, le plan C, on est plus à l'état de la recherche, je crois. je ne connais pas. Ok. Donc on est soit dans le développement de technologies bas carbone. Oui. Est-ce que vous pouvez donner des exemples et après on va donner la parole à Cyrus pour qu'il réagisse ? Alors, donc un exemple concret, je vais en donner deux. Donc un exemple concret, ça va être Prométhéosuel, donc aux États-Unis, qui va mettre à la pompe des carburants neutres issus de la revalorisation du CO2 dès l'année prochaine. Donc ça, c'est concret. Donc c'est du CO2 capté ? Donc voilà, c'est du CO2 qui est capturé par DAC, Direct Air Capture, et qui est revalorisé sous forme de carburant de synthèse. Donc c'est ce qu'on appelle les carburants neutres ou les carburants de synthèse. Alors, il y a plein de technologies différentes. D'après Thierry Curti, il y a au moins une centaine de solutions différentes. Moi, je n'ai pas tout exploré, j'en ai exploré quelques-unes. Donc je peux citer Prométhéosuel, mais je peux aussi citer Cinellon en Suisse, ZEF, Zero Emission Fuels, aux Pays-Bas. Après, il y a tous les SAF pour avion, les consortiums. Parce qu'aujourd'hui, l'aviation, ils sont au pied du mur et ils savent très bien que s'ils veulent rebondir, il va falloir des arguments solides. Et donc, très probablement, ils vont repartir sur, on va dire, une campagne publicité de dire, OK, c'est bon, on a compris, on investit dans une aviation zéro carbone. Alors, ça ne va pas être pour la demain tout de suite, mais il y a déjà des solutions. C'est-à-dire que Prométhéosuel, ils proposent à la fois du kérosène et du carburant. Avec du CO2 qu'ils arrivent à capter dans l'air. Voilà. Donc ça, évidemment, à l'oreille, ça sonne très bien. On capte le CO2 qu'il y a dans l'air, on en fait du carburant. Alors, ça sonne très bien et je viens de savoir ce qu'en pense, Sirius. Bon, Dylan évoque des choses qui sont quand même au stade très émergents, voire de prototypes et on est dans un domaine qu'il ne faut pas confondre avec celui de l'IT, des téléphones portables. Donc, il y a 10 ans, personne n'avait de smartphone dans sa poche et là, tout le monde. Le système énergétique est quelque chose qui a à la fois historiquement et on a toutes les raisons de penser que ça se poursuit, qui évoluent lentement sur des pas de temps de décennie. Il y a une forte inertie. Il y a une forte inertie. Qui plus est la transition énergétique qu'on essaie d'opérer en ce moment, elle va consister à passer d'énergies fossiles qui sont très denses, facilement transportables, qui ont une fonction de stock vers des énergies diffuses qui vont nécessiter beaucoup de matériaux pour être captés, qui n'ont pas de fonction de stock. Donc, il va falloir construire des batteries qui sont intermittentes. Donc, c'est une autre raison pour faire des batteries. C'est un tout nouveau système qui ne va pas se mettre en place du jour au lendemain. Alors, où on en est dans cette transition vers les énergies vertes ? Alors, il y a une décennie qui vient de s'écouler qui est plutôt encourageante. C'est-à-dire, les capacités de déploiement d'énergie solaire sont sur une exponentielle. Après, c'est très facile de passer de 0% du mix mondial à 1 ou 2% que de passer de 1 ou 2% à 50%. Les chercheurs ne sont pas non plus certains qu'un système où il y a beaucoup de renouvelables soit viable en termes de taux de retour énergétique. Alors, pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas, le taux de retour énergétique, c'est l'énergie qu'il est nécessaire d'investir pour obtenir de l'énergie utile à la sortie. On plonge dans un monde qu'on ne connaît pas tout à fait. Il y a des chercheurs qui vont dire « Ah ben non, un système avec 60%, 80% renouvelables, c'est tout à fait viable. » D'autres qui disent « Ben non, mais ça engloutit énormément d'énergie pour construire ce système-là et à la sortie, il n'y en a relativement pas assez. » Donc, c'est aussi un sujet à suivre. Au-delà de la prospective, ce qui vient de se passer depuis 10 ans, bon, ça, c'est un chiffre de l'UNEP. On a investi 2 trillions, pardon, 2 000, je parle en anglais, 2 500 milliards de dollars dans les énergies renouvelables, donc principalement éoliens et solaires. Elles représentent de l'ordre de 2, 3, 4% du mix énergétique mondial. L'Allemagne a investi de l'ordre de 300, 400 milliards d'euros dans sa transition énergétique et la part du solaire et de l'éolien dans son mix primaire global est de l'ordre de 5%. Certes, les énergies renouvelables voient leur coût diminuer, surtout le solaire qui en est à 10 euros le mégawatt-heure. Le solaire déjoue beaucoup de pronostics, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On ne pensait quand même pas en l'an 2000 qu'aujourd'hui, on aurait déployé autant d'énergie solaire. On ne pensait pas il y a 10 ans qu'elles seraient aussi peu chères, donc c'est quelque chose à suivre et qui est potentiellement encourageant après. Que ça puisse soutenir notre civilisation entière, c'est un autre sujet. On peut penser qu'effectivement, à l'avenir, elles seront moins chères, mais ça va se heurter à d'autres limites que sont, plus on en déploie, plus il va falloir gérer l'intermittence, donc il n'y a pas du soleil tout le temps, il n'y a pas du vent tout le temps, plus il va falloir bâtir des infrastructures de stockage, plus il va falloir aussi renouveler le réseau électrique, plus il va falloir électrifier des usages difficiles à électrifier. La voiture électrique, on imagine à peu près, mais on voit quand même que c'est laborieux, ça ne va pas... On en parle depuis un moment, ça commence à décoller, mais on voit que ça va être lent. Le camion encore plus difficile et l'avion électrifié, j'en parle même pas. Donc voilà, plus on avance dans ce déploiement, plus on va se heurter à des potentielles limites, mais en même temps, le savoir va avancer, la technologie va avancer. Une limite que j'invite tout le monde à aller explorer, c'est les travaux d'Emmanuel Hache et d'Olivier Vidal sur les potentielles contraintes en cuivre, en cobalt, qui pourraient se dresser face à un déploiement massif des énergies renouvelables, ce qui pose la question du recyclage, donc là aussi, ça va être toute une industrie potentiellement intéressante à mettre en place. D'intuition, j'y crois davantage en tout ça si on revoit nos niveaux de consommation et nos modes de vie à la baisse. On arrive à la sobriété. Non, mais voilà, avec nos niveaux actuels, j'y crois difficilement. Donc les énergies renouvelables. Le nucléaire, c'est une autre énergie bas carbone, mais l'industrie stagne depuis 30 ans maintenant en termes de capacité installée, donc c'est une industrie qui stagne, dont les coûts augmentent parce qu'on veut faire encore plus de sécurité, etc. Et même un pays comme la France, qui a une industrie mature, a maintenant du mal à sortir des nouveaux EPR. Même beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Et au niveau mondial, le nucléaire est un point un peu stagnant. Alors il y a du potentiel, des surgénérateurs, des réacteurs à salle fondue, que sais-je, mais on ne les voit pas sortir de terre. Déjà, le nucléaire classique, on a du mal à... Simplement un mot juste, le nucléaire fait partie du mix des solutions pour vous, Dylan ? Alors pour moi, le nucléaire fait partie des solutions à court terme. Après, à long terme, on verra. OK. C'est juste... C'est-à-dire que là, tout de suite, ça n'a pas de sens de dire on arrête les centrales et ça fonctionne. On est d'accord. Je pense que si on a aussi d'accord, c'était juste pour savoir si c'était un point d'accord. Moi, je suis pour utiliser le nucléaire tant que c'est nécessaire. Voilà pour, en gros, solaire et éolien nucléaire, c'est les trois technologies bas carbone vraiment les plus matures, prêtes à l'emploi, prêtes à être industrialisées. Le reste, alors ça peut être des bonnes petites solutions d'appoint, enfin, référence à l'hydrolienne. Il y a effectivement des centaines de formes d'énergie, mais à nouveau, ça va prendre du temps à se déployer et pour beaucoup, et du moins dans les modèles des chercheurs, vraiment, ce qui peut représenter une part significative, c'est celle que j'ai citée. Se pose après la question de, comment dire, des émissions de gaz à effet de serre quand même hors CO2, donc principalement agriculture et déforestation. Donc là, c'est des questions de réguler les consommations de viande, réguler le commerce avec des pays où les forêts primaires reculent. Sachant que c'est difficile de leur donner des leçons, sachant que l'Europe aussi a beaucoup fait reculer sa forêt pour en arriver jusque là. À l'époque de la Gaule, la France était recouverte à 80% de forêts. Sous Napoléon, c'était 10%. Et puis le code forestier aussi, je pense, l'avènement des énergies fossiles et d'une forme d'énergie concentrée qui réduise le besoin en biomasse et en arbre a aussi permis de stopper la déforestation. Et a permis aussi de... Et la révolution agricole du 19e siècle aussi a permis d'avoir besoin de moins de terre pour nous nourrir et de faire réavancer les forêts en France qui aujourd'hui représentent 30% de la surface. Mais voilà, en Indonésie, au Congo, au Brésil, tout ça, la déforestation va représenter de l'ordre de 10% des émissions de CO2 et il faut s'y attaquer. En coupant des arbres, on émet du CO2 pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Oui, tout à fait. Et en plus, on se prive de la possibilité d'en absorber dans le futur ou c'est la même chose ? Oui, tout à fait. Une fois que c'est émis, c'est émis. Il y a d'autres solutions. C'est un serpent de mer, à nouveau. Pourquoi on ne le fait pas ? J'ai parlé tout à l'heure d'un prix sur le carbone pour inciter à boucher, entre guillemets, les centrales à charbon. Pourquoi pas une taxe carbone aux frontières de l'Europe pour inciter aussi nos partenaires commerciaux à se décarboner ? Voilà. Alors peut-être 40% des émissions d'un Français, c'est lié à ce qu'on importe. Donc ça annihile un peu les efforts qu'on a fait pour réduire nos émissions de carbone sur notre sol. Alors effectivement, est-ce que ça rendrait des produits importés de Chine plus chers ? Est-ce qu'on en consommerait moins ? Peut-être. Est-ce que ça développerait des industries type réparation ? Et je pense que Dylan faisait aussi référence à ça. C'est-à-dire, on diminue la production, ça supprime de l'emploi. Oui, peut-être, mais on développe des nouveaux métiers autour de la réparation. Une mesure assez simple comme le prolongement de la durée de garantie des produits à 10 ans qui inciterait les fabricants à renoncer à l'obsolescence programmée et à fabriquer des objets qui durent longtemps et qui soient réparables. Tout ça, c'est tout un tas de bonnes idées qui tendent vers la sobriété. Je reviens sur le tour des technologies quand même pour parler de ces histoires d'émissions négatives. Donc on a parlé de DAC. Bon, effectivement, il y a deux technologies phares qui intéressent les chercheurs parce que voilà, maintenant, il est trop tard, entre guillemets, on n'a pas fait ce qu'il fallait, donc maintenant, il faut qu'on recarpture du CO2 émis dans l'air. C'est quand même une sacrée panade. L'ABEX, donc Bioenergy, Carbon Capture and Sequestration, je ne vais pas faire d'erreur, c'est des espèces de plantes bioénergétiques qu'on cultive, qu'on va valoriser en énergie et dans l'usine de transformation d'énergie, on capture le CO2, soit on le revalorise, soit on l'enfouit dans le sol. Bon, on est en train d'essayer de recapturer quelque chose d'extrêmement diffus dans l'air qui est le CO2, donc 0,04% de concentration dans l'air. Cette solution va prendre énormément de terres arables. Il y a des solutions qui reposent significativement sur cette technologie, est-ce qu'on peut parler de technologie ? Bon, bref, qui ont été évaluées comme nécessitant, on va dire, pour limiter le réchauffement à 1,5 degré, nécessitant de l'ordre de la surface de l'Australie couverte de cette technologie, donc soit des arbres, soit des plantes qu'on va ensuite valoriser en énergie et recapturer le CO2. L'équivalent de l'Australie, donc un bon tiers des terres agricoles actuelles dans le monde. Bon, déjà, outre le fait que... Est-ce que je peux répondre à ça ? Je termine, OK. Outre le fait que, bon, déjà, c'est une gigantesque industrie à déployer, on part d'à peu près zéro, donc même dans un monde de ressources infinies et de terres arables infinies, c'est quand même un truc qui ne se fait pas du jour au lendemain. Et après, il y a des chercheurs qui se sont un peu insurgés contre ce genre de plan en disant que les effets sur la biodiversité seraient absolument désastreux. Vous parlez d'un plan qui est aussi mauvais pour la biodiversité qu'un monde à plus 4 degrés, qui n'est pas bon du tout pour la biodiversité. Et juste pour clore sur la DAC, je transmettrai une étude de Nature Climate Change, là, on pourrait la mettre en lien, qui est en faveur de la DAC, qui essaie de défendre en disant que ça peut absorber 7% des émissions de CO2 dès 2035, donc ça veut dire 3 milliards de tonnes en 2035. Pour info, on n'en est à même pas 10 ou 20 usines et la plus grosse du monde devrait voir le jour dans 5-6 ans et capturer 1 million de tonnes. 1 million de tonnes, 3 milliards de 2035. Une autre évaluation qui est faite dans cette étude qui n'est pas à charge contre la DAC, c'est que pour que ça représente quelque chose de significatif, que ça contribue de manière importante à notre effort, il faudrait mobiliser en énergie entrante de l'ordre de 100 hexajoules. Donc la consommation d'énergie primaire dans le monde en ce moment, c'est 600 hexajoules. 100 hexajoules, c'est l'équivalent de toute la consommation de gaz naturel dans le monde. Donc il faut qu'on rajoute une couche de consommation de gaz naturel que bien sûr, on va capturer alors qu'on n'y arrive pas. Bon bref, on commence à rentrer dans des trucs, mais des tuyaux et des trucs compliqués où je me dis intuitivement, est-ce que ce ne serait pas juste plus simple de réduire à la source et de faire au moins un peu de sobriété pour hésiter d'arriver à ce genre d'extrémité ? Le gaz n'est pas du tout nécessaire, c'est une option. Alors quelles sont les autres options et sont-elles aussi efficientes ? Les options préconisées pour des solutions systémiques, c'est d'utiliser des énergies renouvelables. Donc énergie abondante, après oui, il faut des ressources, mais si les ressources viennent de la revalorisation, on est dans encore une logique vertueuse où on ne va plus extraire, c'est-à-dire qu'on fabrique de l'énergie avec des déchets. Bon, j'ai un peu simplifié, mais je vais rebondir sur ce que tu as dit d'abord. Ça fait quand même un peu course en avant de rajouter du coup encore des énergies renouvelables alors qu'on a déjà du mal pour capturer du CO2. Enfin, mais pardon, je ne te coupe pas plus. Oui, oui. Alors déjà, je vais reparler des cultures parce que là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à creuser. Au niveau des biocarburants, biogaz, aujourd'hui, il y a plusieurs générations. Celle que tu décrivais, c'était la 2. La plus pertinente, à mon sens, aujourd'hui, c'est les algues. Donc, c'est Gunther Polly qui a un peu à vulgariser ça au niveau du monde francophone. Il a des plateformes prototypes qui fonctionnent déjà. Je crois qu'elles sont au nombre de 4. Des plateformes d'un kilomètre carré sur lesquelles il fait du biogaz qui a un coût final moins cher que les fossiles. Je crois qu'il est à 8 dollars le baril, quelque chose comme ça. Alors, oui, il faut de la surface, mais c'est de la surface en mer, donc on ne prend pas sur les terres arables. D'un point de vue biodiversité, il recrée toute la chaîne de biodiversité, donc au contraire, ça recrée de la vie, ça recrée les stocks de poissons. Il fait même des partenariats avec les pêcheurs, ça fait partie de son business model où il accepte que les pêcheurs viennent pêcher autour sous condition qu'ils relâchent les femelles pleines et du coup, les pêcheurs ne vont plus pêcher au large et racler le fond des océans. Donc, il a toute une logique. Ça, pour moi, c'est vraiment un exemple de logique vertueuse d'entreprise dans cette revalorisation transition, c'est-à-dire qu'en un système, il répond à plusieurs problèmes à la fois. C'est-à-dire qu'il prend du CO2 pour faire un carburant qui va du coup être neutre. Il a un sous-produit qui est un fertilisant et qui du coup permet aux agriculteurs de ne plus utiliser les fertilisants habituels qui, eux, utilisent du gaz naturel. Donc, double avantage d'un point de vue climat. Les algues, elles capturent les microplastiques. Donc là, il y a dépollution des microplastiques. Derrière, dans tout son process, il a une pyrolyse qui fait qu'il va booster, en fait, le rendement parce qu'il va avoir plus d'hydrogène et donc, à la fin de méthane, le CH4. Donc, il va maximiser sa chaîne en dépolluant les microplastiques. Donc, typiquement, s'il met ça pas loin des embouchures de fleuves ou pas loin des endroits un peu stratégiques. Il peut y avoir des subventions du fait des collectivités parce qu'ils dépolluent les océans, en même temps, produire un carburant neutre, en même temps, produire un fertilisant neutre. Voilà, on est dans ce genre de logique. Sans prendre trop de terres à râpe. Sans prendre de terres à râpe du tout. Par contre, il prend de la surface sur les océans. Ça, oui. Voilà, donc ça, c'est un exemple pour répondre à ce point-là. après, donc pour ce qui est du DAC, alors, on va reprendre les choses dans l'ordre. On parlait de l'intermittence. En fait, si on prend le mix français, de mémoire, on est environ à 50% fossiles, environ 48, je crois, énergie primaire. Donc, le problème de notre mix énergétique, c'est cette moitié fossile dont il faut se débarrasser. Qu'est-ce qu'on a comme solution technologique pour l'avenir ? Il y en a plusieurs. Il y a l'hydrogène, il y a les carburants de synthèse, il y a les batteries pour remplacer les moteurs thermiques. Par exemple, il y en a d'autres, mais c'est déjà trois grosses solutions. Et en fait, ces trois solutions, c'est quoi ? C'est des stockages. C'est des stockages massifs. C'est-à-dire que l'hydrogène, c'est un stockage énorme, les carburants aussi. Bon, les batteries, là, on est sur le schéma de voitures électriques. Donc, en fait, là, on a des solutions de stockage qui répondent complètement au sujet de l'intermittence qui est souvent soulevé. C'est-à-dire que si on augmente la production de NR, on l'augmente jusqu'à ce qu'il y en ait toujours au moins assez et puis on a des pics de production. Et pendant ces pics de production, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on stocke. On fait de l'hydrogène, on fait des carburants de synthèse, on stocke dans les batteries. Alors, il y a plusieurs moyens de faire ça. Donc, par exemple, pour les batteries, il y a le V2G qui est en train de s'installer petit à petit. Donc, ce n'est pas encore en place, mais ça va venir. Le V2G, donc Vehicle to Grid, ça fait quoi ? Ça fait qu'une voiture, en fait, plus tard, elle va être constamment branchée. Donc, soit à la maison, soit, enfin, quand elle n'est pas en train de rouler, soit elle va être branchée sur une borne au parking du supermarché. Et là, on est en train de voir que tous les parkings de supermarché sont en train de s'équiper de panneaux solaires, de toits solaires. Et qu'est-ce qui va se passer dans le futur ? C'est qu'on va se garer et pendant qu'on va faire nos courses, si on est sur un pic de production, la voiture, elle va se remplir et on va avoir de l'énergie quasi gratuite. Et si le système manque d'énergie, la voiture va servir de tampon et une partie, un pourcentage de la batterie va servir à réalimenter le réseau. De même, à la maison, on va avoir un espèce de stockage individuel et donc, ça fait une multitude de stockage dispersés. C'est-à-dire qu'on va avoir son propre stockage dans la voiture qui va permettre d'allumer les lumières, faire fonctionner les ordinateurs, tout ça. Voilà, du coup, sur l'intermittence, en fait, l'intermittence, c'est quelque part un problème qui a été soulevé il y a un petit temps déjà et auquel on est en train de déployer des solutions. Donc, le stockage dont on parlait, c'est une solution parmi un panel de solutions qui sont complémentaires. Donc, il y a la diversification des sources. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir juste une éolienne. Effectivement, si on prend une éolienne, quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas de vent. Bon, après, si à l'échelle d'un individu, on a un panneau solaire, une éolienne et puis une petite turbine dans la rivière d'à côté, ça commence déjà à faire une diversification des sources à l'échelle d'un pays ou de l'Europe parce que là, aujourd'hui, on pense à l'échelle de l'Europe, on ne pense plus à l'échelle des pays. On va essayer de diversifier à la fois les sources et puis, alors, on parlait tout à l'heure de différentes sources. Effectivement, l'hydrolien, par exemple, le potentiel n'est pas si énorme que ça. Après, on commence à en mettre dans les fleuves. Je crois qu'il y en a pas mal dans le Rhône ou la Garonne. L'hydrolien ? L'hydrolien. Donc, ça a des turbines, en fait, comme des éoliennes, mais dans l'eau. OK. Donc, ça, typiquement, ça marche bien dans les fleuves. C'est un peu la même chose que les barrages, non ? Oui, sauf qu'on n'arrête pas l'eau. Donc, c'est moins embêtant pour la biodiversité et puis, on peut en mettre un peu partout. Donc, il y a un fleuve, je ne sais plus lequel, en France où ils ont commencé à déployer tout au long du fleuve. Voilà, mais ça reste, ça reste effectivement un petit potentiel. Par contre, l'énergie houlomotrice, là, le potentiel est assez énorme. Alors, j'avais pris des notes, je vais essayer de retrouver. on a un potentiel à l'échelle mondiale de cinq fois la consommation d'électricité. Sur la France, je n'ai plus le chiffre en tête, je n'ai pas noté, mais c'est aussi énorme parce que la France a un domaine maritime conséquent. Alors, effectivement, on n'est pas en train de déployer, par contre, on est en train de tester. C'est-à-dire que là, en Bédodierne, en Bretagne, il y a une centrale, je ne sais pas comment on dit, ou le motrice qui est en train d'être installé. Globalement, les énergies marines renouvelables, il y a beaucoup de choses à faire. C'est-à-dire, il y a l'énergie des marées, il y a l'énergie des vagues, il y a l'éolien offshore flottant, loin des riverains parce que, malheureusement, aujourd'hui, dès que quelqu'un voit une éolienne, il s'oppose. Donc, c'est compliqué d'installer des éoliennes en France aujourd'hui, même au large à 15 km des côtes. Par contre, une fois que ce n'est plus en vue, a priori, il n'y a plus personne pour s'y opposer. Si on leur explique qu'ils n'auront plus de chauffage, s'ils refusent les éoliennes en mer, peut-être qu'ils accepteront plus facilement les éoliennes. C'est ça, la grosse question. Je pose souvent cette question, évidemment, personne n'y répond. C'est qu'est-ce que vous proposez comme mix énergétique pour 2030 qui permet de rester en dessous des derniers degrés 5. Et là, évidemment, il n'y a plus personne. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas les éoliennes, ils ne veulent pas le nucléaire, ils ne veulent pas les méthaniseurs. Oui, mais bon, alors on vit dans les bois ? Bien sûr. Bon. Et voilà. Donc ça, c'était pour le panel. Alors après, il y a la géothermie, il y a différentes choses, le solaire. L'autre gros point important pour répondre à l'intermittence, ça va être l'interconnexion des continents et des grosses sources d'énergie. Donc là, flottantes d'éoliennes et d'en installer un énorme paquet au Groenland pour fournir un gros pourcentage de l'électricité d'Europe. Donc là, on va avoir un pôle éolien danois en haut au nord-ouest et puis tout ça, ça va être connecté aussi au solaire marocain. Alors moi, pour l'intermittence, me voilà rassuré. Il y a un ensemble de solutions possibles. Le point soulevé par Cyrus c'était aussi la consommation en métaux, donc c'était cobalt et cuivre, du développement de ce genre d'énergie. Est-ce que parmi les courants constructifs ou même pour vous, c'est finalement un problème nul et non avenu qu'on va réussir à solutionner aussi ? Alors, il faut savoir que les terres rares ne sont plus nécessaires ni pour les ENR ni pour les véhicules. Ça, c'est aussi quelque part un problème qui était vrai il y a dix ans mais qu'aujourd'hui on a des alternatives. On oublie le problème des terres rares. On oublie, non, il faut aussi atteler mais il y a des solutions. Et les métaux, cobalt, cuivre, c'est des terres rares ça aussi ? Alors, non, j'avais peur de... Il faut savoir que le cuivre, pour prendre l'exemple du cuivre, le cuivre revalorisé, c'est-à-dire issu des déchets, coûte six fois moins cher que le cuivre extrait. Moi, je ne comprends pas pourquoi il y a encore des mines de cuivre. OK. C'est-à-dire que la grosse mine du futur, c'est quoi ? C'est tous nos déchets de ce siècle où on a amoncelé plein de déchets. Il paraît, Loïc Stéphan, quand il était venu ici, avait cité le problème du cuivre en disant que la plupart du cuivre qu'on avait sorti de terre était encore utilisé aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le miner étant donné qu'il est encore utile. Alors, ça c'est vrai, mais par contre, à l'échelle de l'électronique, à l'échelle des petits appareils, là, il y a vraiment de quoi faire. Il n'y a pas de souci. Pour ce qui est des gros câbles qui traversent les océans, donc par exemple, le nouveau câble qu'ils vont mettre entre le Royaume-Uni et le Maroc, là, il faut des grosses quantités, c'est sûr. Donc là, il y a une solution qui est en train, qui est à l'état de recherche, mais qui est déjà bien avancée, c'est les supraconducteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gros problème des supraconducteurs, c'était la température. Aujourd'hui, on est capable d'avoir des supraconducteurs qui marchent à 15 degrés. Voilà, on ne sait pas quand ça va arriver, mais il y a il y a des chances que ça arrive bientôt et que donc, il n'y ait plus de problème parce que les supraconducteurs sont bien meilleurs que le cuivre en termes de perte. C'est-à-dire que le cuivre de mémoire, on perd 3 % aux 1 000 km. Les supraconducteurs, il n'y a pas de perte du tout. Donc, ce serait d'autres métaux ? Alors, il faut aller voir, là, je ne me rappelle plus exactement tout comment ça marche, mais c'est des alliages, je crois. Du coup, sur toutes ces technologies, je suis curieux d'avoir l'avis de Cirrus et ensuite, pour conclure le… Alors, je voudrais reparler du DAC avant qu'on conclue quand même parce que je n'ai pas vraiment développé. Let's go sur le DAC. J'y vais sur le DAC. Ok, alors, tout à l'heure, déjà, tu parlais du prix du carbone. Une des personnes qui a été vraiment pionnière là-dedans, c'est Graciela Chilinski, qui a quelque part mis ça en place et a été militante de la taxation carbone et qui, donc, a monté, elle, une entreprise qui s'appelle Global Thermostat, qui est une des grosses entreprises qui fait le Direct Air Capture et le CCUS. Donc, CCUS, c'est Carbon Capture Usage and Storage. Donc, c'est là qu'il y a vraiment l'idée de revaloriser, à la fois en carburant, ce qui permet de stocker, à la fois en matériaux, ce qui permet de séquestrer. Donc là, l'idée, c'est que, comme on a trop émis de carbone de toute façon dans le passé, même si on s'arrête aujourd'hui, il faut en reprendre. Pour que ce soit rentable, il faut qu'on puisse en faire quelque chose. Il faut pouvoir vendre ce carbone à d'autres entreprises. Donc, l'idée, c'est de revendre sous forme de matériaux. Or, aujourd'hui, justement, on parlait des éoliennes. Les éoliennes, avant, elles étaient faites en acier. L'acier, c'est de l'extraction. Aujourd'hui, elles sont souvent faites en fibre carbone. La fibre carbone, incessamment sous peu, ça va pouvoir être du CO2 revalorisé. Donc là, la boucle est bouclée. C'est-à-dire qu'on va construire aux éoliennes, on va séquestrer du CO2. De même pour le béton. C'est-à-dire que, maintenant, on a du béton qui est commercialisé aux États-Unis il y a au moins 100 entreprises qui le commercialisent, du béton dans lequel on injecte du CO2 pour moitié, je crois. Ce qui permet, au lieu d'émettre une tonne pour produire une tonne de béton, de séquestrer, je crois, une demi-tonne en bilan global pour chaque tonne de béton. Donc, c'est-à-dire qu'on est sur une autre logique. Et ce CO2, on le capture comment ? Alors, aujourd'hui, pour l'instant, c'est des cheminées d'usines, souvent. Pas très peu, 20 usines équipées. Oui, alors, 20, là, je ne sais pas de quoi tu parles. C'est une industrie embryonnaire, mais oui, ça existe. Mais qui est là et qui… Alors, c'est toujours le problème de la mise à l'échelle. C'est toujours le problème de la mise à l'échelle. Le courant constructif est bien conscient de tout ça. Et comment, ils ont des solutions systémiques à tout ça. Aujourd'hui, visiblement, le gros problème, c'est surtout un problème de manque d'investissement des États qui n'ont pas pris encore conscience, peut-être, de l'ampleur du problème et qui attendent que le marché fasse le travail. le problème de ça, c'est que, en fait, le prix du pétrole, il monte. Il monte, il monte, il monte. Le prix des carburants nôtres, il baisse, il baisse, il baisse. Il y a un moment, ça se croise. Et donc, à ce moment-là, le marché, il décolle. Ça fait qu'on peut implanter des usines de DAC partout. Donc, Graciela, Chilchilinsky, elle planifie d'en avoir 10 000 pour 2050. 10 000 fois 1 million, on commence à être sur du 10 gigatonnes capturés tous les ans. Ce serait magnifique. Après, quelle est l'énergie nécessaire pour faire fonctionner tout ça ? Mais bon, à suivre. Encore une fois, l'idée, c'est toujours d'avoir des énergies renouvelables, par exemple, des éoliennes fabriquées avec CO2 revalorisées. C'est toute une chaîne. En fait, c'est là vraiment qu'il y a une idée de transition. C'est-à-dire qu'on passe d'un système basé sur l'extraction, que ce soit les matériaux et les carburants, à un système basé sur la revalorisation, que ce soit les matériaux et les carburants. Du coup, ça se fait petit à petit en ping-pong ou comme le tango que tu disais tout à l'heure. C'est un peu de ça, un peu de ça. Puis petit à petit, on arrive au bout de la transition, mais forcément, ça ne se fait pas en un jour. Après, tu parlais de l'Allemagne tout à l'heure. L'Allemagne, elle, son gros plan, c'est l'hydrogène. C'est-à-dire, pour l'instant, elle a voulu se débarrasser du nucléaire. Là, elle arrive au point où c'est bientôt fini. Maintenant, elle va se débarrasser des fossiles. d'ENR et de stocker sous forme d'hydrogène, massivement. C'est-à-dire que l'Allemagne va être bien en avance sur nous, sur l'hydrogène vert, ça c'est sûr. Nous, on avance sur le nucléaire, chacun son... Je rends la parole à Cyrus, c'est sur toutes ses technologies. Vous en avez parlé d'un certain nombre. J'aimerais avoir son avis. Et ensuite, j'aimerais qu'on parle des solutions de sobriété qui arriveraient au même résultat du point de vue du climat et peut-être un autre résultat du point de vue du développement de la société. Peut-être d'abord une critique, j'imagine, peut-être pas. pas entièrement. Alors déjà, la question des algues de troisième génération, je ne l'ai pas étudiée. D'ailleurs, Winter Polly, c'est quelqu'un dont je n'ai pas encore assez regardé les travaux. Donc, c'est le genre de choses que je vais faire et c'est tout à fait intéressant d'entendre de nouvelles idées. Je ne vais pas répondre à tout point par point parce que j'ai déjà donné mon avis sur la DAC et globalement sur ce système de demain qui me semble complexe à mettre en place et qui engloutit quand même beaucoup d'énergie et de matériaux. Voilà, une fuite en avant. Sur l'hydrogène, il y a la France qui a quand même un plan à 7 milliards, etc., qui a été un peu étudiée pour voir où sont les priorités, où est-ce qu'il y a vraiment du potentiel, etc. Il y a du potentiel. C'est une technologie qui peut en à point contribuer à décarboner, à réduire nos émissions de CO2. Le plus gros potentiel, c'est pour les industries qui utilisent déjà de l'hydrogène gris, comme l'acier, parce que c'est l'hydrogène, il faut le produire. Et donc ça, déjà, c'est quelques pourcentages des émissions de CO2 mondiales. Donc, il faut s'y attaquer comme n'importe quel truc qui pèse peu, mais on est sur un problème où il y a une multitude de trucs qui pèsent peu. donc on fait une multitude de choses. Donc ça, pour l'hydrogène, oui, je ne dirais pas que c'est un quick win, un truc facile, mais c'est la priorité. Ça a du potentiel pour la mobilité, on va dire, lourde, semi-remorque, bus, etc. comme effectivement vecteur de stockage. Donc ça, c'est à étudier. Pour d'autres usages, oui, alors effectivement, pour lisser l'intermittence des énergies renouvelables, plutôt à petite échelle et à nouveau dans des systèmes de consommation sobres, ça peut avoir de l'avenir. Après, pour soutenir notre civilisation telle qu'elle est et nos niveaux de consommation, il y a des usages qui me paraissent quand même un peu fantasmés. Il y a eu une étude de laboratoire Atécopole sur l'avion à l'hydrogène. Donc le but, c'est de faire un premier avion en 2035, bon déjà c'est loin, et ensuite de passer à l'échelle, donc c'est encore un autre pari. C'est l'hydrogène, il faut le produire. Je suis complètement d'accord avec toi sur ces points-là. Oui, c'est ça, le passage à l'échelle pour l'avion à l'hydrogène, c'est compliqué. Cet hydrogène, il faut le produire par électrolyse. Il faudrait, rien que pour Roissy, d'après ce travail de l'Atécopole, rien que pour le trafic aérien de Roissy, 15 réacteurs nucléaires. Donc il y en a 60 en France, donc un quart de notre parc nucléaire rien que pour faire voler des avions de Roissy. On voit que c'est peut-être pas 15, c'est peut-être 10, c'est peut-être 5, enfin je n'en sais rien, c'est peut-être 20. L'ordre de grandeur est quand même impressionnant comme beaucoup d'autres solutions potentielles où on peut avoir un problème d'ordre de grandeur dès qu'on veut se poser la question de soutenir notre civilisation telle qu'elle est et la transition énergétique qu'on veut effectuer. Sinon, non, effectivement sur la multitude de solutions, l'houlomoteur, l'hydrolien, j'ai envie de dire allons-y tous azimuts tant que ça a plus d'effets positifs que négatifs en tenant compte des effets sur la biodiversité aussi. Enfin voilà, se priver des technologies, ce serait... Enfin, on n'a pas le luxe de se priver d'une quelconque solution donc il faut y aller. Ce serait comme essayer de marcher sur un pied. Enfin, c'est complètement idiot. Sur les mesures de sobriété. Bon, les plus gros leviers c'est l'isolation du bâtiment. Si le monde entier faisait ce que la Suède a fait avec beaucoup de volontarisme politique et c'est un pays où il fait froid où les habitants ont équipé leur logement ou le gouvernement a poussé pour ça donc c'est un modèle à reproduire qui a le potentiel de s'ennuire à notre confort de réduire la consommation d'énergie du logement et des bureaux. Donc ça, c'est un gros puits qui attend d'être exploité. Il y a l'alimentation. Bon, toute la chaîne alimentaire c'est en gros un tiers des émissions de gaz à effet de serre. Donc toute la chaîne y compris déforestation, l'emballage, évidemment la production, les vaches qui rotent du méthane, tout, tout, tout. Le transport, etc. Le tiers des productions de carbone, toute l'alimentation, toute la chaîne alimentaire. La chaîne agroalimentaire, y compris Carrefour, la distribution, etc. c'est un tiers. Bon, ben oui, les leviers, c'est des circuits courts, c'est une alimentation avec un peu moins de produits animaliers sans forcément nuire aux apports protéinés dont on a besoin. Donc la consommation moyenne de viande en France est de l'ordre de 80 ou 100 kilos par an. Voilà, avec 20, 30 kilos par an, ça suffit largement. Des vegans arrivent à vivre bien sans manger de viande du tout. Mais bon, peu importe, moi je ne suis pas du tout végane et on pourra parler de biodiversité tout à l'heure, mais un système agroalimentaire où on enlève la variable élevage, je ne vois pas comment on se fournit en engrais animaux et comment on entretient les prairies. C'est un autre débat. Donc le levier d'alimentation, le levier de la sobriété énergétique et puis après, beaucoup d'exemples qu'on a pu donner au fur et à mesure de consommer moins de trucs et de machins. Et puis, il y a une sobriété qu'on va subir pour donner quelques points ce qui va le plus, enfin un facteur qui va vraiment définir nos modes de vie dans les décennies qui viennent, c'est la descente énergétique fossile. Donc en France, on consomme déjà de moins en moins de pétrole depuis une quinzaine d'années. On consomme à peu près 15-20% de moins qu'au milieu des années 2000. C'est en grande partie plutôt choisi, bien piloté. Il n'y a pas eu de choc pétrolier ou au monde il n'y a plus de carburant, etc. C'est plutôt piloté, c'est en grande partie par le remplacement des chaudières fuel, par des chaudières électriques. Donc ça, c'est quelque chose qui était facile à gratter. C'est en se débarrassant du fioul lourd des bateaux. C'est en stabilisant le nombre de kilomètres parcourus à la fois par les voitures et par les camions. C'est en grande partie plutôt géré. Il y en a qui disent que c'est subi, contraint. Bon, on peut imaginer qu'effectivement si on avait deux fois plus de pétrole disponible en France ou si on baillit dans le pétrole comme l'Amérique est née dans le pétrole. Voilà, avec du pétrole sous ses pieds et ça induit des comportements et une culture différente de la nôtre. On peut imaginer qu'en France effectivement si on n'avait aucune contrainte on consomme plus mais en attendant on fait cette descente plutôt calme pour le moment. On peut supposer que cette descente pétrolière va se poursuivre. Je nous vois consommer de l'ordre de deux fois moins de pétrole d'ici le milieu du siècle pour plein de raisons. Alors, on peut partager les études mais l'Agence internationale de l'énergie estime que le pic du pétrole conventionnel a été franchi au milieu des années 2000 et donc qu'on va entrer dans une phase de déplétion rapide des puits conventionnels donc c'est pour dire pour faire simple pour les auditeurs le pétrole entre guillemets facile, prêt à l'emploi déjà sous forme liquide qu'on peut tirer comme en Arabie Saoudite. Donc on repose de plus en plus sur des sources non conventionnelles comme les huiles de schiste aux Etats-Unis qui sont d'autres modes de formation du pétrole et d'autres modes d'extraction qui sont beaucoup plus consommateurs en énergie et des industries qui ne sont pas forcément très rentables et qui ont souffert de la crise du coronavirus. on ne sait pas bien ce qu'il va en advenir en tout cas il y a de plus en plus besoin de ces industries non conventionnelles pour compenser le déclin du conventionnel tout ça dans un contexte où la France n'a rien sous ses pieds. Le gaz suit une tendance semblable en France même si le pic gazier mondial est probablement plus éloigné la deuxième moitié du siècle et la consommation d'électricité stagne en France on va fermer beaucoup de centrales nucléaires dans les 30 ans qui viennent on peut prolonger leur durée de vie mais clairement on s'en partit pour en fermer plus qu'on en construit. Donc là voilà un peu l'histoire de France future que je perçois et Dylan a bien fait le rappeler on n'est pas si friands d'énergie renouvelable on n'en déploie pas tant que ça effectivement est-ce qu'on va en déployer assez pour compenser le déclin du nucléaire ? A voir en tout cas je ne vois pas non plus consommer forcément deux fois plus d'électricité d'ici 30 ans avec ce que je viens de décrire or pour faire tout ce que Dylan décrive il va falloir pas mal d'électricité à la fois pour produire l'hydrogène pour électrifier la mobilité pour électrifier tout ce qui actuellement n'est pas électrifié et puis on veut faire de la 5G puis on veut faire de l'intelligence artificielle puis on veut faire de la blockchain etc. ça c'est encore plus d'électricité et Dieu sait quels nouveaux usages on va inventer. Donc je vois cette trajectoire là qui a de bonnes chances pour un pays comme la France à nouveau et d'autres qui ont des caractéristiques peut-être semblables surtout qu'à mesure que la contrainte pétrolière aussi si elle se confirme les pays qui nous en exportent risquent de se dire bon je vais peut-être le garder pour moi il y a peut-être des seuils comme ça à surveiller et je peux évidemment me tromper après il y a des signaux actuellement le pic pétrolier on l'annonce depuis longtemps on l'annonce etc. bon il y a des signaux comme ceux que je viens de décrire il y en a bien d'autres qu'on a aujourd'hui qu'on n'avait pas jadis. Si j'essaie de résumer le point d'achoppement entre vous deux il y aurait des entrepreneurs ou des pouvoirs publics qui s'ils avaient la volonté pourraient actionner cette grande transition systémique et instaurer tout un système vertueux ils risquent pour ça de manquer de temps et d'énergie pour mettre en place est-ce que est-ce que cette définition cette conclusion du point d'achoppement évidemment non résolu entre vous vos désaccords non résolus entre vous sur la question des solutions aux problématiques climatiques vous va ? je pense qu'on est assez d'accord en fait mais c'est juste c'est des petites différences peut-être de vision mais enfin sur le fait qu'on peut manquer de temps oui évidemment c'est tout enfin c'est tout tout le combat des gens qui se revendiquent constructifs c'est de dire mais il faut passer à l'action maintenant il ne faut pas attendre dans dix ans il ne faut pas attendre d'être devant le problème parce qu'il sera trop tard donc ça je pense qu'on est d'accord là-dessus après c'est sur la manière enfin quelle transition en fait c'est ça je pense qu'on est aussi d'accord sur la sobriété au sens moi j'ai j'ai toujours défendu la sobriété alors après Thierry Curti il n'est pas pour une sobriété long terme ça après c'est un autre débat mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que là tant que la transition n'est pas aboutie c'est-à-dire tant qu'on n'est pas dans un nouveau système avec de l'énergie qui est vertueux qui dépollue qui restaure les écosystèmes et où consommer n'est pas égal à détruire les écosystèmes et épuiser les ressources tant qu'on n'a pas abouti cette transition oui il faut au maximum essayer d'éviter d'amplifier les problèmes actuels donc limiter la consommation de viande donc on est d'accord sur tous les voilà c'est juste ces différentes approches oui il y a la viande il y a les transports il y a tout en fait individuellement on peut se restreindre l'extrême c'est d'aller vivre en cabane dans la forêt mais tout le monde ne peut pas faire ça c'est ça le problème c'est qu'on ne peut pas avoir 8 milliards les gens qui sont en ville ont besoin d'une transition systémique quelqu'un qui est en ville ne peut pas faire son potager moi j'ai le luxe de pouvoir faire mon potager mais voilà quand on est dans un appartement c'est compliqué donc effectivement quelqu'un qui peut être autonome et qui s'autonomise il aura moins d'impact mais est-ce que c'est une bonne chose parce que du coup il va aussi peut-être déforester sa parcelle pour faire des choses moins efficacement que le ferait le système enfin après voilà si tous les français faisaient leur pain le matin à 7h30 le système électrique ne tient pas donc il vaut mieux laisser les boulangers un minimum centralisés pas faire trop de do it yourself c'est un exemple voilà donc pour moi par exemple j'attendrai des élus qui mettent en place par exemple des transports en commun moi je vis en zone rurale on n'a pas de transports en commun j'ai un bus par jour c'est-à-dire je veux aller chercher mon fils je dois prendre 3 bus et je mets 3 jours alors qu'il est à côté quoi donc c'est pas possible et ça moi je comprends pas en plus la Bretagne est censée être de gauche et plutôt écolo je comprends pas qu'on ait pas de transports en commun ça c'est un problème des élus qu'est-ce qu'ils attendent et du coup s'il n'y a pas de transports en commun les gens ils vont continuer d'acheter des voitures et les utiliser ça c'est une évidence donc là il y a un souci politique après sur l'isolation je pense que la France fait les efforts qu'il faut voilà chacun voilà au niveau de l'électricité l'électricité est déjà très décarbonée par rapport au monde là ce qui manque en France c'est c'est globalement les moteurs il faut après il y a la viande il y a différentes choses mais et ce qu'on importe et tout ce qu'on importe voilà je pense qu'on se rejoint après c'est sur la question des limites à quelle vitesse je pense qu'il y a un peu un vent de pessimisme aussi en France c'est à ça moi que j'essaye de réagir en ce moment parce que sur les réseaux sociaux sur les documentaires on voit beaucoup de défaitisme il y a des gens qui baissent les bras et moi je n'ai pas envie de voir des ingénieurs qui baissent les bras j'ai envie de voir des ingénieurs qui agissent et qui se battent pour qu'on se sorte du problème donc voilà le côté déprimant de tout ça je pense qu'il faut essayer de le dépasser et de se dire ok il y a des gens qui ont déjà des solutions est-ce que je peux les suivre est-ce que moi je peux trouver une autre solution qu'est-ce qui est possible de faire pour faire avancer tout ça que ce soit à toutes les échelles mais sans forcément assimiler la sobriété à quelque chose de déprimant en fait c'est possible aussi d'assimiler la sobriété à une nouvelle conception philosophique de nos modes de vie par exemple la première sobriété qui a été mentionnée via la viande via les transports c'est simplement réduire notre désir totalement désinhibé de consommation donc c'est pas forcément déprimant surtout si on a conscience qu'elle a un effet délétère par exemple moins travaillé et moins consommé c'est pas forcément un monde déprimant c'est ça et si par bonheur il est possible de recréer un monde d'abondance énergétique peut-être qu'on pourra se remettre à consommer tous ensemble gaiement plus tard oui c'est avec l'énergie comme problème et pour rester bien déprimé ou surtout pas déprimé il faut qu'on s'attaque maintenant à la deuxième partie de notre échange la biodiversité donc Cyrus Diane quelles sont les menaces qui pèsent sur la biodiversité quelles sont les principales causes rapidement on va aller rapidement sur les causes et quelles sont les solutions que vous envisagez à ce problème massif Cyrus il y en a tout un tas c'est un sujet un peu difficile à mesurer on parle de millions d'espèces de natures très différentes les végétaux les champignons la vie dans les océans la vie sur terre donc déjà c'est difficile à mesurer bon il y a un indicateur qui circule le Living Planet Index qui indique que 70% des vertébrés donc poissons amphibiens mammifères oiseaux et reptiles 70% des populations de vertébrés ont décliné il y en a qui contestent qui disent c'est plutôt carin bon je pense qu'il ne faut pas être grand clair pour se rendre compte que la vie sauvage sur terre recule la masse du vivant dans sa globalité reste quand même assez stable parce que c'est en grande partie des plantes et il y en a encore beaucoup la diversité décline après il y a le nombre d'individus pour beaucoup d'espèces décline mais il n'y a pas tant d'extinction que ça ce qui est quelque part une bonne nouvelle puisque ça veut dire dans certains contextes on fiche la paix aux poissons même si on a tué beaucoup mais le dernier n'est pas mort on fiche la paix un peu aux vers de terre et la vie revient assez vite donc ça c'est plutôt une bonne qu'est-ce qui qu'elles en sont les causes c'est pas pour faire de l'agribashing mais c'est l'agriculture sous beaucoup d'aspects donc le travail du sol excessif le labour qui détruit une partie de la vie du sol donc les vers de terre les insectes les champignons des bactéries qui font tout un travail qui confère au sol une fertilité naturelle qui permet du coup de cette fertilité naturelle qui permettrait de se passer davantage sans forcément entièrement les éliminer se passer davantage de pesticides et d'engrais de synthèse donc c'est une espèce de course vers l'avance et on perd en fertilité naturelle donc il faut toujours en rajouter ce qui amène à un autre dégât de l'agriculture que sont les victimes l'utilisation de pesticides donc qui par exemple la disparition une partie de la disparition des insectes est imputable à ça il y a des effluents agricoles qui finissent jusque dans les océans qui provoquent soit eutrophisation de l'eau soit pollution déjà l'agriculture est à la source malheureusement alors il faut bien sûr nourrir le monde et donc trouver comment nourrir le monde tout en s'adaptant aux changements climatiques parce que l'agriculture va être affectée par ça également dans ses rendements et dans la fréquence accrue de catastrophes naturelles et tout en préservant la biodiversité la vie du sol et tous les effets et les conséquences de l'agriculture une autre cause de la perte de biodiversité ça va être les pollutions pas que celles liées à l'agriculture mais globalement les pollutions des océans notamment et des sols une autre cause va être la surexploitation des ressources et des espèces donc la surpêche la surexploitation du bois la déforestation donc la surexploitation il y a les espèces invasives c'est un degré moindre et puis de plus en plus il va y avoir la menace que fait peser le changement climatique sur le vivant notamment si celui-ci est trop rapide pour que la vie puisse s'adapter on parle de potentiellement 3 degrés en un ou deux siècles voire plus si c'était étalé sur des millénaires et des millénaires bon ça date petit à petit y compris l'être humain il va décennie après décennie vivre là où ça reste un peu plus vivable si vraiment ça sans le roussi on fait un tout petit peu moins d'enfants bon bref on n'a pas des millénaires on n'a potentiellement pas des millénaires donc il faudrait à tout prix contenir le réchauffement à la fois pour l'être humain mais aussi pour la vie sur Terre les causes et qu'est-ce qu'il faudrait en faire c'est dans la question aussi comment peut-on y parer bon arrêter la surpêche limiter les pollutions mais bon là le fil que je tire de plus en plus le sujet pour lequel je me passionne depuis maintenant les sols et la vie des sols et l'agriculture sur sol vivant qui est une clé de voûte non seulement pour nourrir le monde mais aussi pour préserver l'environnement donc ça va consister à moins travailler le sol voire à rompre tout travail du sol ça va consister à avoir une couverture permanente des sols donc ne jamais les laisser nus et ainsi vulnérables au soleil au vent à la pluie ça va consister en une diversification et en une rotation des cultures ça va consister à replanter des haies qui ont beaucoup de donc il faut à tout prix arrêter d'arracher les haies en France on en a arraché à peu près 70% depuis le remembrement il y avait plein de bonnes raisons la modernisation de l'agriculture l'exode rural l'émancipation des français qui allait vers la modernité mais voilà ça a des conséquences aussi négatives il ne faut pas être grand clair à nouveau pour se dire il y a 70% des haies qui ont disparu et donc la biodiversité a forcément reculé aussi les haies qui rendent beaucoup de services écosystémiques pour retenir l'eau protéger les terres des vents donner de l'ombre aux animaux abriter les auxiliaires de culture donc on va dire des insectes comme les coccinelles qui sont utiles aux agriculteurs qui vont par exemple manger des pucerons qui sont ravageurs plein de choses comme ça c'est tout un système à repenser les rendements peuvent être tout à fait préservés on ne parle pas d'un truc complètement marginal ce sont des méthodes qui pour certaines sont majoritaires dans des pays comme les Etats-Unis ou le Brésil qui ont été forcés à faire ce genre de transition vers l'agriculture de conservation des sols le Brésil le Brésil je ne sais pas dans quelle proportion mais aux Etats-Unis depuis la catastrophe du Dust Bowl parce que les colons européens ont importé des techniques de travail du sol qui n'étaient pas du tout adaptées au climat américain ils ont vu les raisins de la colère tout ça ils ont vu les sols s'éroder s'effondrer ça a poussé face à la catastrophe à réagir et je crois plus en notre capacité à réagir face à la catastrophe on parlait de pétrole mais la mesure la plus écologique qu'on ait jamais faite c'est la taxe sur le pétrole au lendemain des chocs pétroliers des années 70 donc ça on voit bien qu'en cas de haut mur on fait des choses parenthèses referbées donc cette agriculture a beaucoup de potentiel pour aussi maintenir les rendements on en perd peu voire pas de toute façon les techniques actuelles sont un emprunt sur l'avenir qui vont tôt ou tard diminuer les rendements il n'y a pas du phosphate non plus il n'y a pas des matières premières nécessaires aux engrais de synthèse il n'y en a pas non plus à l'infini donc c'est quelque chose tôt ou tard on va être poussé à le faire l'érosion c'est un phénomène plutôt lent sur des milliers d'années mais à nouveau est-ce qu'il faut attendre d'être dos au mur et attendre d'être désertifié comme certaines premières régions agricoles il y a 10 000 ans Chine et Moyen-Orient qui aujourd'hui se retrouvent transformées en désert les sols du sud-est de la France pour certains sont déjà arides en raison d'un travail excessif donc c'est un processus lent mais bon il y a plein de bonnes raisons de toute façon de faire cette transition là que dire d'autre et puis il y a des recherches très enthousiasmantes on parle potentiellement d'une nouvelle révolution agricole voire de la découverte scientifique de ce siècle aussi autour du rôle des champignons comme fertilisants naturels des sols alors j'emploie pas tous les bons termes mais il y a une symbiose entre champignons et plantes qui permet aux champignons de bénéficier de nutriments offerts par les plantes et aux plantes d'étendre leur réseau racinaire pour capter davantage d'eau et de nutriments qui autrement seraient perdus dans le sol donc c'est quelque chose qui gagne en intérêt dans la communauté agroéconomique il y a un vent d'espoir qui souffre sur le potentiel justement de cette symbiose dite symbiose mycorhizienne avec champignons et plantes qui se nourrissent mutuellement et qui offrent le potentiel à nouveau de réduire les intrants on parlait d'autonomie tout à l'heure de gagner un peu plus en autonomie l'opportunité pour les agriculteurs de réduire leurs charges produits phytosanitaires et engrais c'est un poste important de charge de réduire voire quasiment d'éliminer le poste de carburant donc voilà réduire les charges maintenir les rendements ou peut-être en perdre un petit peu et puis mettre de la science dans l'agriculture donc ça fait des agriculteurs des chercheurs des scientifiques qui vont nourrir à leur tour la science faire des retours d'expérience donc c'est une tendance très excitante qui s'ouvre devant nous et qui est favorable à la biodiversité on sent un optimisme et même si ce serait de la sobriété vis-à-vis des moyens lourds technologiques qu'on utilise aujourd'hui on a l'impression qu'on y gagnerait en technologie naturelle que la nature serait remplacer il y aura beaucoup de science dans tout ça avantageusement toute la science qu'on utilise il y a de la place pour les technologies numériques aussi pour monitorer la qualité des sols des eaux de l'état de la biodiversité sans forcément faire des trucs high-tech très énergivores mais pour effectivement le suivi de la biodiversité par des technologies qui peuvent servir aux agriculteurs du coup je suis curieux d'avoir l'avis de Dylan sur cette question ok alors déjà moi je pense que la plus grosse menace c'est quand même la menace climatique parce que effectivement si on dépasse certains seuils donc on parlait tout à l'heure des vagues de chaleur je pense qu'il y a il y a pas mal d'espèces qui risquent de s'étendre y compris les humains c'est un risque donc après il y a plein d'autres choses c'est à dire qu'il ne faut pas prendre que le climat comme comme un paramètre dans l'équation il y a tous les impacts de nos modes de vie donc tu as parlé de l'agriculture du coup je ne vais pas revenir dessus il y a aussi par exemple le tourisme on pense souvent à l'avion parce que l'avion tel qu'il est aujourd'hui il met du carbone mais il y a tout le problème des touristes qui vont visiter plein de choses et il y a des effets sur en tout cas plein de gens qui arrivent sur une zone tout simplement c'est piétiné c'est il y a une grosse perte de biodiversité et puis les gens aussi ils véhiculent des bactéries des virus on a vu là en ce moment ce qui se passe donc le tourisme est un problème pas tant que ça pour l'avion je pense surtout dans le futur alors je rebondis là dessus sur l'avion je ne sais pas si tu en as dû parler du alors j'ai noté tu as le ES19 c'est un nouvel avion électrique ça y est il va être commercialisé il peut faire 2000 km avec batterie il y a donc les avions à carburant de synthèse qui vont très vite arriver et dans le futur on va pouvoir aussi avoir des probablement le graphène qui va servir de grosse batterie dans la carrosserie des voitures et des avions et qui vont permettre de faire des trajets donc durés donc a priori l'avion il ne va pas être émetteur de carbone si longtemps que ça ok bon c'est une petite parenthèse je reviens à la biodiversité donc le tourisme donc l'extraction on revient toujours au problème de ce fameux paradigme dans lequel on est où on extrait toujours plus de matière on épuise les ressources mais du coup il faut faire des nouvelles mines il faut déforester il faut toujours des nouvelles zones donc ça c'est un problème qu'il faut solutionner d'où la transition vers un système qui revalorise et qui du coup restaure les écosystèmes restaure des zones c'est à dire on va avoir tel pourcentage du pays qui est des zones vraiment protégées on n'y met plus les pieds on laisse la nature reprendre ses droits donc ça ça fait partie des propositions du courant constructif d'avoir 30% des terres à l'échelle mondiale qui sont protégées protégées on n'y met plus les pieds les humains peuvent vivre en harmonie dans des zones protégées ce sont des tribus primitives c'est peut-être pas le bon terme qui permettent qui concourent à la préservation des milieux naturels oui bien sûr le tout c'est de ne pas être dans ce qu'on appelle aujourd'hui les parcs naturels moi je suis dans un parc naturel par exemple je ne vois pas la différence il y a des maisons partout la définition de parc naturel aujourd'hui elle me semble un petit peu bizarre donc ça c'est une chose après bon l'artificialisation des sols c'est que là je ne sais plus c'est tous les 10 ans je crois l'équivalent d'un département dans ces ordres là c'est énorme en moins en France donc ça c'est un vrai problème il faut arrêter cette course là et au contraire restaurer des zones voilà donc pour ce qui est du problème alors au niveau des solutions donc tu parlais de l'agriculture alors moi chez moi je teste depuis pas mal d'années la permaculture à l'échelle individuelle donc sous sol couvert comme tu disais qui a je pense ses avantages ses inconvénients donc moi mon dada ça va être les choses durables donc les arbres les légumes perpétuels j'en ai de toutes sortes l'idée c'est d'avoir non plus comment dire le choix du menu chaque soir mais plus on va dans le jardin on regarde qu'est-ce qu'il y a et puis on fait avec ce qu'il y a donc ça change de paradigme surtout que souvent on se retrouve avec des légumes des races anciennes qui du coup se reproduisent toutes seules alors que sinon on a sélectionné des choses gustativement meilleures etc donc du coup on est sur un paradigme différent ça c'est à l'échelle individuelle après à l'échelle systémique je rejoins assez la pensée de la fois Gunther Polly ou Thierry Curti où ils sont plus sur de la permaculture systémique c'est-à-dire à l'échelle d'État à l'échelle d'entreprise et donc pour ce qui est de l'agriculture il y a quelque chose qui est en train d'être déployé dans le monde pas trop en France parce qu'il y a beaucoup de réticences c'est la robotisation donc l'intelligence artificielle les drones et donc il y a déjà à plein d'endroits du monde les agriculteurs sont remplacés par des drones les GAFAM ils investissent beaucoup d'argent tout ce qui est Google Amazon c'est très probable donc après il y a des avantages et des inconvénients par rapport à faire les choses à la main forcément il y a moins de contact avec la nature par contre du coup on se passe des tracteurs donc on se passe du problème du tassement des sols du problème des pesticides on se passe de plein de choses on a des petits drones qui ont besoin de peu d'énergie peu de matériaux qui vont désherber semer sélectionner etc. apporter de l'eau s'il y a besoin d'eau des robots qui passent dans les champs et qui désherbent de façon très spécifique il y a plein de choses à toutes les échelles mais ça ça existe déjà bon c'est pas encore déployé massivement mais en Asie ça commence à prendre un peu d'ampleur en France c'est plus anecdotique ça vient j'ai déjà vu des choses dans des vignes des robots qui cueillent les pommes il y a des choses comme ça après il y a en solution systémique pour les villes des choses qui sont en train d'être mises en place donc par exemple à Shanghai et là ils ont ils ont signé pour un projet gigantesque alors on va voir qu'est-ce que ça donne donc une ferme verticale qui peut nourrir je crois 25 millions de personnes alors moi ça me dépasse un petit peu je ne comprends pas encore tout comment ça se passe à l'intérieur mais là on est il faut dire que les fruits et légumes c'est pas nourrir des personnes alors il y a du non non ils font céréales il y a vraiment tout tout un panel il n'y a peut-être pas d'élevage ça je ne sais pas il y a peut-être des poissons il y a sûrement un peu des faits d'annonce aussi 25 millions sur une tour non mais c'est sûrement un peu d'effet d'annonce mais si on peut nourrir ne serait-ce que 5 millions avec une tour on verra ce que ça donne je crois qu'il y a déjà des tours verticales ceci dit qui existent je sais je n'ai pas bien creusé la question je sais juste que ça existe qu'il y a des projets et qu'il y a des gens qui table sur ça pour pouvoir nourrir les villes demain sans prendre trop de surface au sol si l'énergie est fournie par des palos solaires ça va prendre plus de surface que juste la tour alors ça il faut aller voir après les détails de mise à l'échelle alors pour rebondir sur le solaire je ne sais pas si tu es au courant mais il y a une entreprise à Nantes là qui fait du solaire flexible qui utilise très très peu de matériaux par rapport au panneau solaire d'aujourd'hui et qui va déjà déployer je ne sais plus alors j'avais peut-être noté le chiffre un million de mètres carrés par an alors sur il nous reste peu de temps il nous reste peu de temps sur l'agriculture on va dire que c'est la principale menace qu'on aura abordé aujourd'hui sur la biodiversité pour conclure donc il y a la possibilité d'agriculture urbaine dans des tours ou la mise en place de robots pour améliorer les rendements tout en réduisant notre empreinte écologique mais ça c'est quelque chose de général c'est-à-dire l'utilisation des drones et de l'intelligence artificielle ça va être de plus en plus pour tout et pour améliorer l'efficience en fait voilà mais du coup ça va permettre de polluer beaucoup moins et j'ai une question pour Cyrus dans le modèle agricole que vous préconisez dont vous avez parlé est-ce que davantage de main d'oeuvre sera nécessaire donc il faut pour mettre en place un modèle agricole plus sobre en technologie enfin voilà le gros modèle agricole qu'on connaît très productiviste pour le remplacer par un modèle plus sobre mais pas forcément moins productif il faudrait plus de paysans d'agriculteurs non pas pour l'agriculture de conservation des sols il s'agit pour des exploitants de faire une transition alors oui ceux qui ont des grosses surfaces avec des gros alors voilà c'est pas forcément compatible avec ce genre de modèle qui va être on parle d'agriculture de précision avec ces histoires de drones d'intelligence artificielle effectivement si c'est en appoint pour aider rien ne se fait tout s'étudie après bon c'est inquiétant dans une mesure où ça c'est un peu le prolongement logique d'une histoire qui est que justement on dégage de plus en plus les exploitants des terres il y a de moins en moins d'exploitants il y avait de l'ordre de 5 millions d'agriculteurs en France dans les années 60 là c'est 450 000 de plus en plus de plus en plus de salariés saisonniers pas forcément très bien payés de plus en plus de robotisation et effectivement si l'industrie agroalimentaire pouvait supprimer le poste de travail de l'exploitant enfin il y a quand même beaucoup de choses qui concourent dans ce sens avec effectivement des exploitations de plus en plus grandes avec de moins en moins de main d'oeuvre ça peut être une étape future sur les tours oui alors ça se regarde pour les fruits et légumes c'est quelque chose de potentiellement très énergivore et j'ai vu aussi qu'une fois qu'on compte les panneaux solaires qui fournissent l'énergie ça consomme beaucoup d'espace on va s'arrêter sur ce dernier scepticisme qui à mon avis est à l'origine du débat constructif que nous avons eu ce soir je vous remercie tous les deux d'avoir participé et on se retrouve pour une prochaine vidéo merci Théodore merci Théodore merci Théodore merci Théodore merci Théodore merci Théodore merci Théodore